Mon chien n'obéit que lorsque je lui propose une friandise. Voilà une des choses que l'on peut entendre souvent dans l'éducation. Que l'on soit pour ou contre les friandises, il est important de comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre en place si on les utilise pour pouvoir s'en passer. Votre chien va vous obéir pour trois raisons. Vous lui proposez quelque chose qu'il aime bien, la récompense alimentaire. Vous lui proposez quelque chose qui l'amuse, la récompense par le jeu et la motivation sociale. Vous représentez son leader, son référent. Il vous respecte et donc ne veut pas vous désobéir. Ces trois points sont essentiels à retenir. Souvent, quand on intervient auprès de nos clients, ils ont réussi à faire les deux premiers points. Le chien qui obéit pour une récompense, il voit la friandise, il s'assoit, on guide vers le bas, il nous fait le coucher. Pour le jeu, avec la balle, j'arrive à obtenir peut-être le rappel, peut-être j'arrive à le faire rentrer dans la maison. Mais souvent, ce qui manque, c'est le côté leader, référent, qui fait que dans la balance, votre friandise, alors qu'il y a un chat qui détale une odeur intéressante, elle aura moins de poids. Et votre chien va préférer continuer sur son instinct plutôt que de voir en vous un référent et de venir récupérer même la friandise. Alors, ce que je viens de vous citer, ce sont des types de renforcement alimentaire, jeu, social et le leadership que vous pouvez représenter pour votre chien. La première règle à appliquer, c'est de varier quand on veut utiliser les renforcements positifs. Si on ne se contente que de la friandise, il va y avoir une forme de lassitude. Si en même temps que vous donnez une récompense, vous associez la caresse, la motivation sociale, verbale, vous félicitez votre chien, et que parfois, ça déclenche juste derrière un jeu, vous mettez beaucoup plus de poids dans la balance positive sur l'obéissance, l'éducation. Et plus vous faites ça, plus votre chien va associer les ordres que vous pouvez lui donner, les commandes que vous pouvez lui donner, comme du plaisir. Le deuxième point et sur lequel il va falloir faire un travail de fond dans le quotidien et tout au long de la vie de votre chien, c'est votre position de leader ou de référent. Comment ça se passe ? Je vais être le leader de mon chien quand je suis le premier à combler ses besoins. Rappelez-vous la vidéo « Comment rendre mon chien heureux ». Mais surtout, quand dans le quotidien, je vais poser des petites habitudes, des petits rituels qui montrent au chien que je gère un maximum de ressources, qui sort en premier au niveau d'une porte, être est capable de lui demander de rester à sa place pendant un certain temps, qui analyse ainsi aussi son excitation, et attend mon feu vert. Ma position de référent est posée dès le début. Marcher en laisse sans tirer, être autorisé à avoir de la liberté si j'ai un comportement calme, toutes ces petites choses vont ancrer dans l'esprit de votre chien que vous êtes le référent, celui qui pose des limites, celui qu'on doit surveiller, celui qu'on doit respecter. Et là, plus vous mettez du poids de ce côté-là, plus vous aurez de l'obéissance dans un maximum de situations. Le gros travail, il est là. Et c'est surtout ce travail-là que nous faisons avec nos clients en coaching, en éducation. Si vous rencontrez des difficultés avec votre chien, que vous ressentez le besoin d'accentuer votre côté leader, leader bienveillant, bien entendu, n'hésitez pas à faire appel à un éducateur canin Respedox sur notre site www.respedox.fr. Si vous voulez apprendre ce merveilleux métier qu'est éducateur canin comportementaliste et aider des gens à mieux s'en sortir avec le chien et surtout des chiens à être plus heureux avec leur humain, allez voir l'onglet Formation et découvrez la formation que je propose. A bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo.